Voici donc la peur, arme politique, de Robert Charvin, avec un sous-titre éloquent, « Gouverner, c'est effrayer et rassurer ». Robert Charvin, c'est un ami dont Investigation avait déjà publié « Faut-il détester la Russie ? ». Et voici que Robert se penche sur le phénomène de la peur qui paralyse nos résistances à l'injustice. C'est la peur de ne pas trouver un travail, c'est la peur de perdre le peu qu'on a, c'est la peur de l'autre sous toutes ses formes. Et Charvin, en comparant les peurs d'hier et les peurs d'aujourd'hui, montre qu'au fond, la peur a toujours été l'instrument du pouvoir, l'instrument des dominants, pour diviser ceux qui devraient résister, pour diviser les exploités, pour les décourager. Tous, à un moment donné, on a envie de changer la société et puis on se retrouve paralysé, justement, par cette peur qui décourage. Je crois qu'avec ce livre, c'est très utile parce qu'on comprend qu'en écoutant les gens parler de leur peur, sans les juger, sans les condamner, en cherchant ensemble comment les surmonter, on pourra rendre plus efficaces nos combats pour un monde meilleur. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada